Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser une recette d'Ile-de-France. Pour ce faire, j'accueille un copain qui adorait la manger après les matchs, rue de la soif. J'accueille donc Sylvain Marconnet. Bon Sylvain, 5 titres de champion de France avec le stade français, t'as été un monstre et t'as été mondialement connu. Je sais que t'avais mon poster dans ta chambre. Effectivement, je l'avais. Tu veux même savoir plus, j'avais même tes crampons avec écrit Marc-Auchon dessus. Et pourquoi Marc-Auchon ? Parce que tout est bon. Dans le cochon. C'est ça. J'espère qu'après ce cours de cuisine, tu vas aussi mettre ma photo avec le beau tablier qu'on porte et je le dédicacerai. C'est quoi aujourd'hui ? On va faire une recette très simple. On va faire un croque-monsieur-madame. Tu t'es pas foulé là quand même. Il y a un gros et un croque-monsieur-madame. Mais j'ai envie que ce soit toi qui la réalise. Et on va faire chacun le sien. Écoute, avec plaisir. Comme t'as vu, c'est une recette plutôt très simple. Évidemment, il nous faut du pain, de la béchamel, du cochon. Et on va cacher à l'intérieur un jaune d'œuf. Mais par contre, on va bimper un peu la béchamel. Donc on va y ajouter un peu d'échalote et de l'œil coupé en tout petits, petits, petits morceaux. Est-ce que tu veux faire comme l'œil vrai ? Tu veux faire tac, 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 tac ? Ouais, il me faut un gros couteau. Voilà. Mais dis-donc ! Non mais là, je suis lancé là. Oups ! Et moi, pendant ce temps, je vais mettre le beurre à fondre pour lancer notre béchamel. Une pincée de noix de muscade. Lâche-toi un peu que ça bimpe. Ouais, tu vas voir. Et là, on va venir glisser les échalotes. Et on va les mettre à cuire pendant cinq bonnes minutes avant de mettre le lait. Et derrière, on va se préparer le pain. Donc on va tailler de grandes tranches très généreuses. Donc là, regarde, on a l'échalote qui a cuit un petit peu. Donc on a mis le beurre à fondre avec l'échalote. On ajoute la farine. On va mélanger ça. Il faut toujours la cuire trois, quatre minutes. Ça, c'est très important pour la béchamel. Donc t'as vu, ça épaissit hyper vite. On va mettre la moitié. Et dès que ça recommence à réépaissir, on va rajouter encore. Accélère, 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 accélère ! Là, tu vois, elle a bien épaissi. Donc là, on rajoute la faim du lait. Et il faut que tu la cuises encore bien cinq minutes. Un petit peu gourmand, non ? Tu crois que j'ai mal au bras ? Ouais, arrête, va ton cinéma. Tu peux rajouter une belle pincée de sel. La muscade aussi. Et à la fin, on va y ajouter une grosse cuillère de moutarde pour la relever un petit peu. On va faire un trou grâce à un porte-pièce. Et on va enlever la mie au centre d'une des tranches du croque-monsieur. Pour en faire un madame, c'est ça ? Exactement. Il paraît qu'on s'appelait popiette à l'époque, apéro rade. C'est vrai ? Tu peux mettre une grosse pincée de gruyère dans la béchamel. Et maintenant, on va commencer à monter nos croque-monsieur. Donc là, tu peux mettre une belle cuillère sur la tranche. On va y mettre un peu de jambon. Maintenant, on va mettre la fameuse tranche au centre qui est trouée. On va y incorporer des jaunes d'œufs. Je te laisse casser le tien. Magnifique. Une belle couche de béchamel. Dilemme. Est-ce qu'on rajoute un peu de jambon ou on met juste la béchamel et le fromage ? Encore du jambon. Donc là, on rajoute un bloc de béchamel. Un bloc. Là, tu rajoutes une énorme pincée de gruyère là-dessus. Magnifique. On part au four pendant 10 minutes à, on va dire, à 220, 230 au max. Bon, Silé, on a un peu de temps devant nous. Les croque-monsieur sont au four. J'aimerais que tu te confies un petit peu quand même. Tu sais, le rugby et la gastronomie, ça marche bien ensemble. C'est une petite anecdote. On accueillait Bayonne au Stade de France. On cherchait un restaurant. Et ce jour-là, on avait décidé, en petit clin d'œil, d'aller dîner chez Christian Etchobès. Le meilleur choix. Le meilleur choix qui est Bayonne, tu vois. Et je me souviens, on s'était mis une ventrée, mon pauvre. Il a quand même un peu essayé de vous alourdir, non ? Qu'on pensait, mais 48 heures après, on a mis 50 points au Bayonnex. Je pense que Christian a fait fumer le portable en disant, Bayonnex, c'est bon, ils sont venus manger. Ils sont pleins comme des cochons, ils ne vont pas avancer. Comme quoi, tu vois, on peut bien manger et bien boire sans excès et être bon derrière. Il faut l'inculquer de nos jours. Écoute, il va falloir rouvrir aussi. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, c'est notre troisième mi-temps à nous. C'est le moment fatidique. On déguste. Et moi, je jouais les deux premières mi-temps pour pouvoir faire la troisième. Donc, j'ai hâte. Allez, on mettra beaucoup de couteaux là-dedans. On va aller voir si on a bien travaillé. Il est là, notre petit jaune d'œuf. Tu vois, c'est généreux, tout ce que j'aime. Ça me ressemble un peu, ça. Ah, je me regarde. J'adore ça. On pourrait l'appeler le croque-marcochon. Ça, c'est une bonne idée. Bon, pour réussir notre croque-marcochon, le plus important, tu l'as bien dit, c'est le goût. Donc, c'est la moutarde et la non-buscade dans la béchamel. Derrière, c'est juste du montage entre le pain, le jambon, la béchamel et le fromage. Sylvain, un grand merci. Tu as été un commis hors pair. Tu es même devenu chef. Et je vous dis à très vite pour une autre recette. Sous-titrage Société Radio-Canada